Xavier Niel, bonjour, fondateur de Free, merci de nous accueillir chez vous pour le lancement de la nouvelle Freebox, la Freebox Ultra en quelques mots, les grandes avancées, on a vu Wifi 7, on a vu moins de consommation électrique, un prix toujours aussi agressif, comment on peut qualifier cette annonce mon cher Xavier ? Alors en fait, c'est ça, les annonces de cette box c'est quoi ? C'est du 8 gigabits symétrique, et là il faut vraiment avoir un Mac pour réussir à supporter ces débits, c'est un petit problème sinon, c'est du Wifi 7, c'est en avance de phase, et là il va falloir qu'Apple se mette au boulot pour nous sortir ça, et puis dans le même temps c'est beaucoup de contenu inclus dans la chaîne Canal+, en live. En fait on a une tradition d'innovation, on a un point commun avec Apple, je ne sais pas si on peut se comparer, mais qui consiste à dire on fabrique nous-mêmes en interne, on design en interne nos hardware et nos software, et puis après on essaye de rendre ça accessible au plus grand nombre, donc toujours avec des prix agressifs, c'est notre ADN, on a une chance, c'est qu'on ne vend pas notre hardware, donc ça passe au travers d'un abonnement et dans la durée. Alors question toute simple Xavier, on sait que les box étaient très très innovantes il y a quelques années, aujourd'hui on sent que c'est quand même plus difficile de trouver des nouveaux plafonds, des nouveaux paliers, ça veut dire quoi ? On cherche plutôt des solutions incrémentales de génération en génération ? En fait ce qu'on s'aperçoit c'est que historiquement, alors chez Free, ce n'est pas modeste, d'après Wikipédia on a inventé la box, donc c'était assez facile de faire des inventions incrémentales, les grandes inventions incrémentales ça a été l'ajout du téléphone, l'ajout de la télévision, plus tard l'ajout du wifi, donc toutes ces choses-là c'était incroyable parce que ces choses-là n'existaient pas, et donc les ajouts étaient massifs et très très forts et très perceptibles. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui c'est que ce que veulent les gens c'est une connectivité, donc le travail est fait, le boulot est fait vraiment sur la box réseau, moins sur la box télé, on a un certain nombre d'abonnés d'ailleurs qui n'utilisent que nos applications sur leur télévision ou sur leur iPhone, et donc le travail énorme est fait vraiment sur la box réseau, et donc sur la box réseau sur quoi on travaille ? C'est l'accélération des débits, les dernières normes wifi, des services avancés de gestion, la gestion comme de sa box, comme un routeur ou comme des choses comme ça, et donc on va travailler énormément là-dessus. Donc ce sont des innovations moins visibles, contrairement à des innovations qu'on rajoute la télévision, mais ce sont des innovations plus technologiques sur lesquelles on travaille systématiquement. En clair Xavier, les demandes aujourd'hui sont plutôt vers plus de débit, donc 8 gigabits, vous l'avez dit, asymétriques, moins de consommation électrique, c'est-à-dire l'environnement c'est devenu aussi un objectif majeur, et bien sûr le wifi et les contenus, il y a beaucoup de nouveautés au niveau contenu, l'annonce de canal intégrée dans une box, c'est une première également. Voilà, donc on a également, merci de me le rappeler, une démarche, parce que c'est une demande forte de réduction de la consommation de cette box, pour la première fois on a ajouté un bouton on-off, c'est la première fois qu'on rajoute un off, donc ça fait 20 ans, 22 ans qu'on résistait sans bouton on-off, pour la première fois on a un bouton on-off, c'était assez dur dans notre culture, parce qu'on avait dit la box elle est branchée tout le temps, donc on a rajouté un bouton on-off, on rajoute des modes d'économie d'énergie, un mode de quasi-veille qui économise 95% de l'énergie, un mode de wifi économique, donc sur l'écologie on travaille, sur le respect de l'environnement on travaille énormément, on a des équipes dédiées à travailler ça là-dedans. Après, notre sujet c'est toujours de se dire comment on fait une offre avec un rapport qualité-prix, on n'est pas modeste, on appelle ça un rapport qualité-free, incroyable. Et donc en fait dans cette box, qu'est-ce que l'on a intégré ? On a intégré les trois plus grandes plateformes de contenu américaines, qui c'est Netflix, Prime Video et Disney+, et on a rajouté la chaîne Canal+, en live, pour permettre simplement aux Français d'accéder à toutes ces plateformes, on a plein d'autres contenus inclus, d'accéder à toutes ces plateformes avec un rapport qualité-prix incroyable. Vous le disiez Xavier, par rapport à 3 ou 4 ans en arrière, lorsque vous avez présenté la Freebox Delta, la principale nouveauté c'était plutôt le divertissement à la télé, il y avait déjà des services intégrés, mais ça allait plus vers des solutions télé avec la Freebox télé de Vialet. Aujourd'hui, on vous sent plus en retrait sur ce créneau-là, ça veut dire quoi ? Les usages ont changé, on utilise plus des Apple TV par exemple, on sait que votre application OK Free est arrivée sur Apple TV il y a deux ans maintenant, les usages vraiment, la box télé ce n'est plus une obligation aujourd'hui ? En fait, ça devient très dur d'innover sur la box télé, parce qu'on pouvait vous présenter une Freebox 8K, mais on n'a pas de contenu 8K. Il y a dix ans, on aurait fait quelque chose, j'aurais dit aujourd'hui, bravo, on annonce une Freebox 8K, mais on n'a pas de télé 8K, il y en a très peu, donc ça n'aurait servi à rien. Donc l'invention ou l'innovation sur la box télé est beaucoup plus compliquée. Et donc qu'est-ce que l'on fait ? On dit OK, mais la box, c'est qu'un support, oublions le support, ce qui est nécessaire, c'est ce qu'on met dedans. Et donc on développe des applis qui permettent de fonctionner sur des téléconnectés, chez moi je l'utilise sur mes applis, sur mon Apple TV, et donc on utilise tous des plateformes différentes, pour certains c'est que sur leur téléphone mobile, et donc on s'adapte à tout le monde en essayant de développer ces applications sur le plus de plateformes possibles pour rendre ces contenus accessibles au plus grand nombre. Mais maintenant ce qui est intéressant, c'est le nombre de contenus qu'on met, le volume de contenus qu'on met, et avec une volonté, c'est de se dire je ne me pose pas la question, est-ce que je suis abonné ou est-ce que je ne suis pas abonné, je ne me rajoute pas un abonnement parce que tout est inclus avec ma Freebox Ultra. Alors en résumé, on a dit Canal, Disney+, Netflix, Prime Vidéo, on n'a pas dit Universal+, qui arrive également, mais pas Apple TV+, est-ce qu'il y a un relationnel qui se travaille de ce côté-là, une annonce peut-être dans quelques mois ? Alors il y a un deal aujourd'hui qui existe entre Canal et Apple TV, et les séries d'Apple TV+, on va les retrouver sur Canal. Donc on va les retrouver, les séries les plus, voilà. Donc on n'a pas le service Apple TV+, TV+, inclus, mais on a les contenus qui sont distribués sur la chaîne Canal, les meilleurs contenus sont distribués en live sur la chaîne Canal. Alors on parlait avant le début de cette interview des 40 ans du Mac que vous avez célébré avec nous, merci beaucoup Xavier. C'est aussi un moment important chez Apple, l'arrivée d'un nouveau produit cette semaine, le 2 février aux Etats-Unis, l'arrivée de l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte, on n'a pas le droit à l'appeler comme ça, il faut dire l'ordinateur spatial. Quel regard, en tant qu'un des venteurs de la boxe, on peut le dire, vous regardez sous cette nouvelle génération de produits, vous y croyez à l'ordinateur spatial ? Je crois que je n'ai pas le droit de vous répondre à plein de questions là-dessus, mais on fait des choses avec Apple sur le sujet. Donc vous verrez, on a des petites surprises sur ce sujet-là qui arrivent. J'ai signé 3500 documents qui ne doivent même pas vous permettre d'utiliser le monde du truc, il faut que je réfléchisse. Tout est déjà dit, donc ça veut dire qu'une appli pour l'Apple Vision Pro qui va sortir bientôt. L'appli OK Free, par exemple, ce ne serait pas... Alors parlons peut-être de l'iPhone, vous avez peut-être plus de liberté. Apple a été l'un des premiers constructeurs de smartphones à proposer une solution avec de l'e-SIM intégré. Et puis, alors que Free est très innovante du côté des télécoms, vraiment un troublant du marché, vous avez mis du temps, près de deux ans à l'adopter. Pourquoi tout simplement ? C'est quelque chose qui coûte cher ? C'est une solution dans les réseaux implémentés ? C'est compliqué ? Non, le sujet, c'est de se faire désintermédier. Donc, on aime bien garder un contact avec notre abonné. Et l'e-SIM nous fait perdre le contact avec notre abonné. Donc, c'est des sujets où, en interne, on n'est pas toujours emballé à faire cela. Donc, si vous voulez, on ne veut pas aider à l'acquisition et aider financièrement à l'acquisition d'un téléphone mobile et au bout d'un moment, de ne pas avoir l'abonné ou d'avoir un abonné qui ne soit plus lié directement avec nous ou qui soit lié avec nous indirectement. Et l'e-SIM permettrait de se faire désintermédier. Donc, c'est ça qui nous stresse systématiquement. Après, on ne va pas contre le progrès. Et quand c'est demandé par les nouveaux abonnés, on le fait, on le met en œuvre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'e-SIM pour les nouveaux abonnés, même pour les anciens abonnés. Alors, justement, on a vu aux Etats-Unis que l'iPhone aujourd'hui est disponible depuis deux ans sans carte SIM. Est-ce que ça vous inquiète ? Et au-delà, est-ce que vous avez peur peut-être, puisqu'Apple aussi se lance dans le satellite, même si c'est pour des messages écrits d'urgence, ça reste encore exotique. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un grand constructeur comme Apple ou un autre se lance comme un opérateur mobile et concurrence un jour un Free ou un Orange ou un SFR ? Alors, le métier des télécoms, c'est un métier dans lequel il faut des fréquences. Et ces fréquences, elles sont spécifiques. On peut les obtenir au travers d'appels d'offres. Et c'est assez complexe. Et c'est des process longs. C'est des fréquences attribuées pour 20 ans. Le satellite, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, dans la pièce où on est, ça ne marche pas. Le satellite, ça marche dehors avec des très faibles débits. Aujourd'hui, on a un partenariat dans un autre pays où on est présent, dans lequel on distribue, enfin, c'est disponible sur son iPhone au travers de ce satellite. Alors, on travaille avec Starlink. C'est différent. Mais on a un partenariat avec Starlink qui permet d'accéder au satellite. Mais maintenant, c'est un débit faible. Et ça permet de compléter la couverture à des endroits où on n'a pas de couverture. Typiquement, je suis en haut d'une montagne complètement isolée, pas une station de ski. Et je suis isolé. À cet endroit-là, je vais avoir la capacité d'envoyer des messages de secours s'il m'arrive quelque chose, voire de téléphoner, voire à un moment probablement d'avoir un peu de débit, mais très, très bas. Concrètement, vous parliez, Xavier, de Starlink. La montée en puissance de Starlink, donc l'offre satellitaire d'Elon Musk, ne vous inquiète pas. On a vu que les prix baissent également. Il casse les prix. Il refait la même stratégie de Free, quelque part, au niveau du satellite. Ça ne vous inquiète pas pour l'avenir ? Ou demain, il suffirait d'une antenne satellite pour pouvoir capter et ne pas encore les gigabits d'une Freebox ? Mais on sent que ça monte en puissance. En fait, il y a un double problème avec le satellite. Le satellite, c'est une bonne offre complémentaire avec la fibre, mais quand il y a la fibre, ça n'a strictement aucun intérêt. Le satellite, il faut le changer régulièrement et il a un débit limité. La fibre optique, elle est là pour des générations, un siècle, deux siècles, et on n'a pas besoin de la changer régulièrement. Donc, si vous voulez, on a systématiquement un avantage en termes de coûts. Quand on a déployé le réseau, il est là pour toujours. On a un débit parce qu'on a des choses évolutives et on n'a pas besoin de changer ou de réinstaller régulièrement le sujet. Donc, dans les zones denses, ce n'est pas un sujet. Dans les zones peu denses, dans lesquelles il n'y a pas la fibre optique, où il y a des gens isolés, ça a un énorme intérêt. Maintenant, c'est une couverture, ça permet d'avoir une couverture mondiale. Ça a un autre intérêt, là où les télécoms sont des métiers pays par pays. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une concurrence ni sur le fixe, là où on est présent en fibre optique, ni sur le mobile, parce que les débits possibles sont très très faibles et n'ont pas d'intérêt. Deux questions pour conclure, très précises de notre communauté de gens qui sont fans de Refillomac et d'Apple en particulier et qui sont abonnés chez Free. C'est l'eSIM, encore une fois, sur l'Apple Watch. On sait qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de prendre une ligne Free sur l'Apple Watch. Est-ce que 2024 sera l'année de l'eSIM et de l'Apple Watch chez Free ? Alors, le contrat eSIM chez Apple est un petit peu compliqué, donc ça prend du temps. Je ne suis pas sûr que ça soit en 2024. On va espérer en 2025 d'être capable de l'intégrer, mais ça oblige à faire un certain nombre de choses, par exemple, d'avoir dans toutes nos boutiques la bande de montres, etc. Donc, c'est des contrats assez compliqués qui sont là et donc, c'est un sujet contractuel. Technologiquement, on y est. Le problème, c'est comment on est capable d'intégrer ça intelligemment dans nos process et dans notre mode de fonctionnement. Donc, si je comprends bien, ça va arriver. C'est juste une question de temps, Xavier. C'est un peu comme l'eSIM. Très bien. Autre question très précise des gens qui nous suivent. Sur les réseaux sociaux, c'est concernant l'iPad. Aujourd'hui, quand vous avez un iPad, vous aimeriez partager votre SIM avec votre iPhone, par exemple. Donc, d'avoir une multi-SIM, ce qui n'est pas aujourd'hui possible chez Free concrètement. Est-ce que là aussi, il y a un travail qui est mené de votre côté ? Ça, c'est un sujet commercial. Donc, c'est un sujet commercial. Comment on est capable de traiter ça dans la durée ? Jusqu'à présent, on a dit qu'on le traitait avec du partage de connexions, ce qui ne répond pas à tous les besoins. C'est un besoin vu comme un besoin haut de gamme. Mais bon, c'est purement un sujet marketing. Ce n'est pas autre chose qu'un sujet marketing. Si à un moment, on sent qu'il y a une vraie volumétrie, une vraie demande, on sera là, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on a des forfaits assez peu chers, si vous voulez. Typiquement, la SIM supplémentaire en fonction de nos offres, elle est à 9,99 avec de la data illimitée. Ce n'est pas délirant en termes de prix. Donc, la SIM supplémentaire, elle est moins chère que le multi-SIM ailleurs parfois. Mais voilà. Merci beaucoup, Xavier Nel. Dernière question. Vous en parliez en préambule tout à l'heure. À quand, Xavier Nel, dans un prochain Refait le Mac, Xavier ? On va s'organiser ça, non ? Avec plaisir. Quant sur vous, profitez les 40 ans d'Apple et la 502 ou la 503ème épisode d'En refait le Mac. Mille merci, Xavier Nel et à très bientôt. Au revoir.